Musique On a peut-être déjà parlé du grand scientifique Louis Pasteur. Il est connu pour avoir inventé le vaccin contre la rage, mais il a fait plein d'autres découvertes. Il naît le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura. Son papa, qu'il aime beaucoup, est artisan tanneur. Cela veut dire qu'il fabrique du cuir. Louis va à l'école au collège d'Arbois, puis au collège royal de Besançon. Il est très fort en dessin. Il aurait pu devenir artiste, mais c'est vers la science qu'il se tourne. Louis ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans sa vie. Il obtient le bac littéraire en 1840, mais finalement, il change d'avis et repasse un bac scientifique deux ans plus tard. C'est le déclic. Il est accepté dans une grande école parisienne, l'école normale supérieure. Il est très fier. En 1847, il présente sa thèse sur la cristallographie. Il étudie la forme des cristaux et la façon dont la lumière se reflète sur eux. Après ses études, il devient professeur de physique à Dijon. Pasteur est très autoritaire, mais ses élèves l'aiment bien quand même. Plutôt que de rester en classe, il les emmène sur le terrain. On y apprend beaucoup de choses. En 1849, il déménage à Strasbourg, où il enseigne à l'université, la chimie cette fois. Un jour, il croise la fille du recteur, une certaine Marie-Laurent. Il tombe amoureux. Et quelques mois plus tard, il ose enfin la demander en mariage. Elle devient sa meilleure collaboratrice. Ils auront cinq enfants. Malheureusement, trois mourront très jeunes. En 1854, Pasteur est nommé doyen, c'est-à-dire chef de l'université de Lille, où il fait ses premières grandes découvertes. À commencer par celle qui portera son nom, la pasteurisation. Il s'agit d'un procédé destiné à conserver les aliments plus longtemps, notamment le lait, en le chauffant à une température et pendant une durée précise. Quand tu vas avec tes parents faire les courses et qu'ils achètent du fromage pasteurisé, c'est qu'il a été fait avec du lait qui a été chauffé selon le procédé de Pasteur. Il en dépose le brevet en 1865. En 1857, tout le monde veut travailler avec le grand savant. Il devient directeur des études scientifiques à l'école normale supérieure à Paris. Mais il n'a pas d'argent pour ses recherches et doit installer son laboratoire dans les greniers de l'école. Tu te rends compte ? Au milieu des éprouvettes et des burettes, il multiplie les expériences et prouve que le principe de la génération spontanée n'existe pas. Rien ne naît spontanément. Même pas les micro-organismes, qui sont juste trop petits pour qu'on puisse les voir. Pasteur est élu à l'Académie des sciences en 1862. Peu après, l'empereur Napoléon III l'appelle à la rescousse, car une maladie ravage les élevages de verres à soie. Or, dans le sud de la France, on fabrique beaucoup de soie, un tissu précieux dont le fil est produit par un petit verre en grand danger. Pasteur se rend donc à Alès, dans les Cévennes, et trouve la solution. Les verres à soie sont sauvés. À partir de cette date, il se passionne pour les maladies des animaux. Dans les années 1880, il combat le choléra des poules et la maladie du charbon chez le mouton. Deux maladies qu'on n'arrive pas à soigner et qui détruisent les élevages. On ne peut rien y faire, se lamentent les pauvres fermiers. Mais un jour, Pasteur a une idée géniale. Inoculer, transmettre en petite quantité la maladie pour renforcer la capacité du corps à se défendre. C'est le principe de la vaccination. Il sauve ainsi beaucoup d'animaux. Maintenant, il faut penser aux hommes. Comme ces vaccins contre le choléra et le charbon ont bien marché sur les animaux, Pasteur espère trouver un vaccin contre la rage, cette terrible maladie causée par un virus. Il fait d'abord des expériences sur des lapins et des chiens. « Est-il temps de passer à l'homme ? » se demande-t-il. Un jour, un petit garçon débarque dans son laboratoire accompagné de sa mère. Joseph Mester a été mordu par un chien enragé. Il risque de mourir. Alors, le scientifique se lance et… C'est un succès ! Joseph est sauvé. La nouvelle se répand très vite. Pasteur a trouvé un vaccin contre la rage. Comme c'est une maladie mortelle et très répandue, les gens arrivent de partout pour se faire vacciner. Le laboratoire est bien trop petit pour tout ce monde. Il faut trouver une solution. Pasteur lance une souscription internationale. Et avec l'argent récolté, il fait construire un grand institut dédié à la vaccination, à la formation et à la recherche. C'est l'Institut Pasteur, inauguré le 14 novembre 1888. Bientôt, il y en aura dans le monde entier. Pasteur est un vieux monsieur maintenant. Il a des problèmes de santé. Il a fait plusieurs attaques cérébrales, des AVC. C'est très grave. Il survit, continue ses recherches, mais doit ralentir le rythme. Fatigué, il finit par mourir le 28 septembre 1895 à Villeneuve-les-Temps, à côté de Paris. Le président de la République, Félix Faure, organise des funérailles nationales. Quel honneur ! Il propose même à sa famille, qui refuse, de le faire entrer au Panthéon. Il est finalement enterré dans une crypte de son cher institut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada